Salutations, c'est Kaskul et aujourd'hui j'avais envie de faire un jeu Amiga mais à vrai dire je savais pas trop quoi jouer alors je me suis dit ben pourquoi pas jouer sur un jeu que t'as vraiment bien apprécié donc tu te rappelles encore un petit peu comment ça fonctionne histoire de pas avoir trop l'air d'un con et je me suis dit pourquoi pas essayer North and South c'est un jeu que j'aimais vraiment bien à l'époque j'ai joué beaucoup de parties dessus c'est des parties qui restent relativement courtes pour un str je pense qu'on peut dire que c'est un str c'est un jeu un petit peu de stratégie même si les phases de bataille vont se jouer plutôt comme un jeu d'action on va le lancer on va le lancer c'est l'idéal alors quelle version du jeu je vais prendre je vais prendre la version du jeu de base parce que je crois que j'ai un souci de son sur une autre version voilà je vais jouer au clavier ouais c'était à l'époque où infogramme faisait encore des bons jeux non je suis médisant mais c'est vrai bon alors je vais quand même choisir le français le son va peut-être un peu fort mais ça va aller mieux pendant la game voilà les tuniques bleus north and south si je le prononce bien ça doit être comme ça quelque chose comme ça nord et sud quoi voilà donc on voit que c'est un jeu de 1989 on entend bien le lecteur de disquettes faudrait que je règle dans les paramètres pour l'entendre un peu un petit peu j'aime bien l'entendre parce que vraiment il y a ce côté nostalgie ça me rappelle vraiment des souvenirs d'entendre ce truc alors on peut choisir d'être une IA ou un joueur humain bon dans ce cas-ci autant que je sois quand même un joueur humain on peut choisir notre avatar il y en a trois je sais pas si c'est vraiment un niveau de difficulté parce que c'est clair que celui-là a l'air quand même moins épique que celui-là bon je vais prendre celui-là par contre le CPU je vais lui mettre celui-là voilà donc CPU je vais mettre les indiens je vais laisser la météo et je vais laisser aussi le port comme ça on va se battre un petit peu pour le contrôle du port ça peut être sympa je vais mettre 62 voilà ça change l'année le nombre de troupes qu'on possède déjà sur le terrain on va voir tout de suite je sais plus exactement ce que ça représente 62 et je choisis de jouer les batailles on peut très bien les jouer comme si on jouait au jeu d'échecs donc seulement sur la carte et on prend les pions un petit peu au petit bonheur à la chance je préfère jouer les batailles ça peut être marrant voilà on va faire comme ça allez go on s'en fout voilà alors on est 3 contre 3 ça c'est dû à l'année 62 je pense qu'en 61 c'est du 2 contre 2 ce qu'on va faire c'est déjà prendre le contrôle de ce point rouge là qui est en fait c'est un fort qui est distribué par le chemin de fer donc c'est un peu une gare quoi c'est une gare le fait de contrôler les gares nous rapporte de l'argent qui va ensuite nous permettre d'acheter de nouvelles troupes alors lui il va directement essayer de prendre le contrôle du port cette zone 6 c'est le port enfin moi je la reconnais je m'en rappelle ce que je vais faire c'est que moi je vais déjà m'en rapprocher un petit peu je peux pas y aller directement puisque je ne suis pas adjacent mais ce que je vais faire c'est que je vais peut-être l'attaquer pour essayer de le retarder ça peut être pas mal je risque de perdre mais il va falloir que je me rappelle des touches surtout pour changer de truc là allez je balance un coup de canon au hasard il va essayer de détruire ma chevaux allez on bouge les chevaux ok j'ai dégablé tous ces chevaux pour l'instant je me rappelle encore un peu de la strife ah merde j'ai perdu un cheval tiens il y a plus de soldats que je pensais ah j'en ai un qui est coincé ah j'ai plus qu'un cheval mais avec mon cheval j'ai gagné voilà c'était un peu nimple les chevaux sont vraiment cheatés si on arrive à bien gérer les chevaux on peut gagner une guerre avec un cheval mais c'est marrant voilà du coup le train passe entre mes deux gares donc je gagne de l'argent ah bah lui il vient me réattaquer évidemment il veut le contrôle du port et évidemment je vais garder ce qui me restait de la bataille précédente donc je dois plus avoir grand chose en fait est-ce que j'ai toujours mon canon c'est déjà ça voilà six hommes avec un cheval tu vas faire quoi je me méfie de son canon voilà un cheval de moins hop 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 le canon doit plus avoir beaucoup de... il arrive à gérer le canon et les soldats en même temps ça c'est impossible allez tiens mange j'ai perdu mais je pense que je l'ai quand même bien amoché et je l'ai retardé sur le contrôle du port ah bah lui aussi il gagne de l'argent du coup ok donc je prends le port le plus vite possible mais il va venir me faire chier j'en suis sûr alors est-ce que je tenterais de prendre sa gare à lui en sachant que c'est pas évident on va tenter le coup ça pourrait être marrant de toute façon c'est un petit jeu de plateforme très rapide pas évident ouais je joue clavier ça s'entend un peu allez mais c'est pas grave j'ai pas perdu de soldats j'ai juste perdu un tour mon personnage va reculer et retourner de là où il était parti et normalement là j'ai assez d'argent pour acheter une armée c'est bien ça donc je vais me placer ici voilà voilà et évidemment je me fais attaquer il a 9 soldats 3 chevaux moi je ne sais pas j'ai pas regardé allez je vais direct avec les chevaux je vais attendre parce que il me semblait qu'il en avait plus ah c'est bon c'est bon je m'en suis pas si mal sorti que ça j'espère qu'on verra le bateau à un moment donné sinon c'est un peu con de venir sacrifier toutes nos armées pour contrôler une zone qui ne va servir à rien ouais alors je ne peux pas le bouger lui parce que sinon ils vont venir me faire chier je vais rapprocher celui-là bon je vais d'abord prendre cette zone-là et je m'occuperai de la guerre peut-être après lui ben j'ai pas trop envie de bouger en fait parce que je suis obligé je peux peut-être aller l'attaquer directement si je perds qu'il me reste le canon je reviens en arrière d'accord je suis pas sûr enfin on verra bien on verra bien j'ai peut-être fait une connerie mais de toute façon lui m'aurait attaqué j'en suis à peu près sûr ah j'ai plus de canon allez on y va avec les cheveux ok il a plus de cheveux ah je vais me prendre des coups oh il y a encore des soldats oh j'ai plus de cheveux ah j'ai encore un soldat ah bah non il n'y a plus de soldats pas évident mais c'est marrant c'est marrant ah mais je crois que je vais peut-être pouvoir récupérer quelqu'un combien non malheureusement ah et au lieu de récupérer le port il vient m'attaquer ça me laisse encore une chance de choper un soldat enfin une armée grâce au bateau qui vient de façon aléatoire alors on peut péter le pont ici oh mais il a plus oh merde il va venir chercher un soldat il a envoyé tous ses soldats à la flotte voilà c'est bon voilà c'est bon je pense que c'est bon alors oui il gère le soldat et le canon en même temps mais apparemment mal en fait c'est quand même un avantage en tant qu'humain on ne peut pas le faire c'est un petit peu cheaté ça toujours pas de bateau bon lui il va prendre cette zone là je suis dans l'orage c'est peut-être pas une bonne chose est-ce que je retenterai pas de prendre la gare on peut tenter le coup peut-être qu'il aura moins de soldats je ne sais pas si les soldats que j'ai déjà éliminés la première fois sont toujours éliminés je ne me rappelle plus on va voir non il les a toujours il faut vraiment aller vite parce que là je ne perds pas beaucoup de temps et le temps avance vraiment très vite c'est quand même difficile je ne sais plus s'ils sont tous aussi difficiles que ça il y a le même petit jeu à peu près pour le train si on arrive à placer un soldat sur le chemin de fer pour intercepter le train ennemi on peut tenter de récupérer l'argent de l'ennemi voilà bon là j'ai quand même un bel avantage 6-3-1 6-3-1 et en plus j'ai le bateau donc là je pense qu'on arrive en fin de guerre il m'attaque j'y vais avec mon cheval aïa marche arrière donc s'il nous a dépassé il ne peut plus reculer il est obligé de refaire le tour on va en profiter on va se mettre en position on va l'attendre et voilà encore une bataille rondement mêlée et c'est terminé du coup ben oui félicitations caparral ces maudits rascals de sudistes ont fini par rendre les armes en quatre mois vive l'union vive grande vive lincoln vive les usa bon voilà c'est tout c'est simple mais et voilà donc c'est terminé on a vu un petit peu à quoi ressembler north and south voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut